Il est 23h21, Vinicius a twitté. Ah ! Oh là là ! C'est pour Mathieu Blanc. Réaction de champion quand même de Vinicius. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils ne sont pas prêts. Ah, pas mal comme réaction. C'est vrai que c'est une réaction qui est quand même intéressante. Il n'est pas tant frustré que ça. Enfin, il est frustré, mais il essaie de transformer ça en quelque chose de positif. Oui, je pense que c'est la seule réaction qu'il faut avoir. C'est fait, c'est fait, il ne l'a pas. Il va essayer de revenir avec d'autres arguments, avec peut-être des titres avec le Brésil, ce sera peut-être plus simple. Et je pense qu'il a raison d'essayer de réagir comme ça, avec classe et fair play. Il aura déjà le troisième critère peut-être pour la saison prochaine. C'est comme ça qu'aurait dû réagir le Real Madrid. Non, d'Anaïs et Mathieu, les valeurs c'est vrai. Je ne trouve pas ça fair play, j'aurais mis félicitations, c'est chouette. De dire quand même avec toute la frustration, je vais quand même en faire dix fois plus pour y arriver, c'est quand même… C'est reconnaître déjà le fait qu'il ne l'ait pas gagné. Après, il aurait pu effectivement féliciter aussi Rodrigue. Quitte à ce que ce soit de la langue de bois, mais qu'il y ait un minimum de politesse, je ne sais pas, qu'il montre un exemple de valeur du sport toujours, enfin un tout petit peu quoi. Juste, bravo les gars. Non, moi ça me va, ça me va, mais je ne te comprends pas. Toi, viens nous chercher sur les valeurs, on n'a pas parlé de valeurs. On n'a pas parlé de valeurs du sport depuis un quart d'heure. Lui, il n'a pas de valeurs. J'ai de bonnes oreilles. Si, le mot « valeur » a été prononcé quatre fois. Non, on parle d'utilité sur un terrain, dans une équipe. Moi, je trouve que sa réaction, elle est plutôt sympa sur le… Ils ne peuvent pas comprendre, même si c'est ça qui est le plus piquant, je le trouve assez classe de pouvoir dire ça et de chambrer. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut se permettre de chambrer, parce qu'ils commencent par dire « j'en ferai plus, j'en ferai beaucoup plus, mais vous n'êtes pas encore prêts, donc c'est un peu donner rendez-vous. Et quand on fait ça, des joueurs de ce niveau-là peuvent se permettre et je pense qu'il sera au rendez-vous pour aller certainement en prendre un, puisque tout le monde s'accorde à dire que s'il l'avait eu, ça aurait été tout à fait normal aussi. Moi aussi, je trouve qu'il prend de la distance, ça va, ça passe. Bon, il n'y a qu'Annaïs, ce qui n'est pas d'accord. Ben ouais, je trouve que ça naze, mais bon. Mais c'est finalement le Real Madrid qui sort le moins grandit de toute cette histoire. Effectivement, d'autres trophées ont été remis ce soir, pas seulement à Rodry, le palmarès complet avec vous Antoine. Oui, on va commencer par le ballon d'or féminin, le sixième décerné, c'est l'Espagnol Aitana Bonmati qui remporte un deuxième ballon d'or consécutif. La joueuse du Barça, championne d'Europe avec son club et championne d'Espagne. Le trophée Copa, le meilleur joueur des moins de 21 ans, Lamine Yamal succède à Jude Bellingham et à ses coéquipiers Gavi et Pedri. Le trophée Gert Müller du meilleur buteur européen. Égalité entre Harry Kane et Kylian Mbappé. 52 buts chacun sur la saison dernière. Et enfin, le trophée de meilleur gardien. Emiliano Martinez conserve aussi son titre après sa victoire en Copa America. Une quatrième place de Première Ligue avec Aston Villa. Une demi-finale de Ligue Conférence. Mathieu ? J'aime bien que Louis le dit. J'attendais que vous puissiez éventuellement en parler, même si vous l'avez un peu évoqué. On est dans un paradoxe du mouvement footballistique. On n'en peut plus de la starification, de l'individualisation, de l'individualisme avec tout ce qu'il y a autour. Et vous, les premiers, parce que vous le connaissez très très bien. Et dès qu'on est un peu sur le collectif stratégique, tactique ou des joueurs qui sont plus bosogneux, tout d'un coup, c'est moins flamboyant. Moi aussi, j'aime ce qui est flamboyant. Mais je te connais, je sais que tu connais le foot parfaitement. La flamboyance n'est pas que celle qui se voit en permanence, c'est-à-dire les buteurs, les attaquants. Tout à fait d'accord. Moi, j'ai voté Carbaral. C'est celui... Vous êtes un pragmatique. Non, non, je suis n'est un indignant, je suis tout en même temps. Ah non, mais vous n'êtes pas un romantique si vous voté Carbaral. Mais si, je suis romantique, parce que Vinicius, côté romantique, Vinicius, côté pragmatique, Carbaral. Non, mais vous dites Carbaral. Oui, Carbaral. Donc, vous êtes un pragmatique. Non, parce que l'un ou l'autre. C'est le communiqué, d'ailleurs, du Real Madrid aujourd'hui. Dans son boycott, c'est l'autre coup de tonnerre, évidemment. J'en suis très conscient. Mais pour te reprendre, cher ami, un joueur flamboyant, il est collectif aussi. Vinicius, il n'est pas collectif comme joueur. Ce n'est pas un leader dans une équipe. Tu l'as déjà vu, un rongué tout un Bernabeu ? Je ne veux pas du tout rentrer dans... Et Carbaral, pareil. Je ne veux pas du tout rentrer dans des oppositions. J'étais sur un petit pas de côté. Vous connaissez bien mieux les choses. Je dis juste que vous êtes tous. Et tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialistes, à dire que vous n'en pouvez plus de la starification. Vinicius, qui est quand même celui qui reçoit la dernière passe pour concrétiser tout le travail, bien sûr qu'il participe au boulot. C'est lui qui met les buts. Mais quand on veut... Pour avoir le ballon d'or, il faut des trophées. Il en a plein. Il faut pouvoir être flamboyant. Il est dans X nombre de buts. Il fait un travail. Il est défensif, mais il est très, très haut à plein de moments. Ça veut dire qu'il travaille pour l'ensemble de l'équipe. Vous ne comptez pas, mais c'est lui qui avait mis le but de la finale de l'équipe. Non, mais enfin, je trouve que c'est absolument génial pour le foot que tout d'un coup, on remette peut-être le jeu et les joueurs du jeu au sens plus large au milieu de ce ballon d'or qui fait un peu chier de temps en temps. J'entends à 100% ce que tu dis, Mathieu. Et je suis sûr que Bruno aussi. On dit juste que tous les joueurs d'une équipe participent à son jeu. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce qu'on est flamboyant ou qu'on comprend plus la lumière qu'on est moins collectif, forcément. Il y a des joueurs qui sont évidemment moins collectifs. Un ailié dans le rugby ou un attaquant dans le foot, il a un esprit moins collectif que les autres. Est-ce que ça veut dire que c'est un fissu et qu'il est égoïste ? Pas du tout. Mais naturellement, il est moins collectif. C'est l'essence même des sports courts quand on y a joué. Vinicius n'est pas un avançant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vinicius n'est pas qu'un finisseur profitant du travail des autres. Vinicius, c'est le déclencheur. C'est le dieu du vent. C'est le dieu du vent qui nous donne à tous des frissons. Ce n'est pas pareil. Une première réaction pour accentuer le nouveau rôle de Rodri qui n'est plus du tout sous-estimé. Ce lion Gundogan qui vient de tweeter. Félicitations à mon partenaire. Pour moi, c'est très mérité. Rodri est le meilleur milieu de terrain. C'est un milieu de terrain parfait. Et personne ne joue mieux à son poste que lui. Il a pris partie. Juste une chose, Bruno, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Les critères sur lesquels on se base, on va quand même revenir à la base. Les performances individuelles, c'est le premier critère. Performance individuelle, caractère décisif impressionnant. L'aspect collectif, le deuxième et les trophées. Et la classe et le sens du fair play, vous les voyez s'afficher. Mais si on considère que les performances individuelles sont les plus importantes, est-ce que ce n'est pas injuste que Vinicius ne l'ait pas ? Si, mais justement, on en passe tout de suite au deuxième critère. Et c'est peut-être avec le Brésil que Vinicius n'a pas gagné ce ballon d'or. Et s'il avait été un peu plus performant, alors lui, mais bien entendu avec son équipe, et gagner peut-être la Copa América ou avoir des meilleurs résultats avec le Brésil, il aurait certainement mis tout le monde d'accord. Et tous les critères auraient été respectés pour que Vinicius soit le ballon d'or de cette saison. Après, ça me fait rigolo, le sens du fair play et le collectif, quand on sait ce qu'on va peut-être aborder juste après, c'est un Vinicius ? Oui, concernant les joueurs, en tout cas, Rodrigue est un joueur un peu plus classe et fair play que Vinicius. Sur ce point-là, il est quand même devant son rival qu'il a platement battu. Oui, alors donnons le ballon d'or aux joueurs les plus super classes et super fair play. Mais ça compte, c'est les valeurs du sport quand même. Oui, ça compte, c'est les valeurs du sport, mais Anne-Laure vient de les citer, les critères. Il y a la performance individuelle et fair play. Mais regardez par exemple, vous êtes de grands intellectuels. Oui, surtout vous, mais nous aussi, effectivement. J'enchaîne sur ce que dit Bruno. Peut-être que ce qui fait la différence pour Rodrigue par rapport à Vinicius, c'est que le fait que Rodrigue soit champion d'Europe avec l'Espagne, alors que Vinicius ne l'est pas avec le Brésil en Copa America. Mais cependant, Vinicius gagne quand même la Ligue des champions en éliminant Rodrigue en demi-finale, tout comme son compère Carbaral qui lui gagne tout. Donc sur les critères, il y a matière à débat. Je suis désolé. En respectant complètement et en adorant Rodrigue que je félicite depuis le départ. Il n'y a aucune ambiguïté sur Rodrigue. Je dis juste que ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu, effectivement, mais c'est Rodrigue, Vinicius en deux et Bellingham en trois. On va libérer juste Louis Vix. Merci beaucoup, Louis Vix, d'avoir été en direct avec nous depuis le théâtre du Châtelet. On va continuer de parler, bien sûr, de cette cérémonie. Et Louis, justement, en parlait de l'absence de la délégation madrilène lors de cette cérémonie. Le Real Madrid qui a passé une bien mauvaise journée aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas se rendre à Paris. La raison a été expliquée par le Real lui-même dans un communiqué. Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal. Vous êtes du même côté que le Real Madrid, Philippe, comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le ballon d'or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Ça a été une journée à rebondissement. On imagine que dans les médias espagnols, aujourd'hui, ils avaient beaucoup de travail. On va aller d'ailleurs prendre la température avec Pablo Polo, journaliste chez Marca, qui est en direct avec nous. Bonsoir Pablo, merci d'être en direct dans le Late Sport 360. Racontez-nous cette journée à rebondissement, heure par heure, comment vous avez vécu les annonces du Real Madrid. Vous êtes levé en pensant que c'est Vinicius qui allait être ballon d'or. Bien sûr. Malheureusement, on avait avancé Vinicius, pas que Marca. Je pense que la plupart des médias espagnols. C'est une longue journée, c'est évident. Mais je voudrais dire aussi que j'apprécie les efforts de l'organisation pour garder les secrets. Mais on est arrivé déjà à la rédaction à environ 10 heures. Et il y avait déjà des rumeurs que peut-être Vinicius ne gagnait pas. Et on était tous à la rédaction en train de voir si c'était un rumeur ou si c'était possible. Il y avait même des journalistes à la rédaction qui posaient déjà ces infos que c'était Rodrigo qui gagnait. Alors, je pense qu'il y avait déjà une filtration. Il y avait des infos que c'était possible. Rodrigo qui gagnait. Et voilà qu'on n'y croyait pas. Nous, on a resté prudents parce qu'on posait toujours à Vinicius. Surtout parce que le Real, il était prévu déjà le vol à 15h pour partir à Paris. Il y avait 50 invités. Il y avait avec les bases la plupart des joueurs, des amis des joueurs, des familles, de la famille des joueurs, de l'entourage des joueurs. Et à environ déjà midi, 13h, on voyait que le groupe du Real ne partait pas vers l'aéroport. Alors, on a pensé déjà qu'il y avait des choses bizarres autour de ce ballon d'or. Et voilà qu'à environ 14h, 14h30, on a confirmé que le Real savait déjà que Vinicius ne gagnait pas le ballon d'or. C'était Rodrigo, le gagnant de ce ballon d'or et qui décidait de ne pas y aller à Paris. C'est ça qui est surprenant, Pablo. C'est que cette année, et ça, c'était une nouveauté, on a gardé le plus longtemps secret le nom du vainqueur. Et vous, c'est quoi ? C'est le Real Madrid qui vous a informé que Vinicius ne l'avait pas ? Comment vous l'avez su ? Selon l'entourage du Real, nous à Madrid, vous savez, à Marca, évidemment, on est contact avec le Real, avec l'entourage de Vinicius. Et même si pendant le samedi et dimanche, tout le monde pensait que c'était Vinicius et notre enfant, c'était qui Vinicius. Et bien évidemment, on a constaté avec le Real que ce n'était pas Vinicius et que le club, le Florentino Perez, c'est tous les dirigeants, tous les joueurs qui étaient prévus, qui étaient déjà prêts pour partir et désignés de ne pas aller à Paris. On va juste interpeller Antoine Martin, notre late radio, parce qu'il y a une réaction de Camavinga, Antoine, c'est ça ? Football, politics, de la part d'Edouardo Camavinga, qui vient évidemment défendre son frère, qui est le meilleur joueur du monde à ses yeux. Et aucune récompense ne pourra dire le contraire. Je t'aime, mon frère, le message d'Edouardo Camavinga. Pablo, il avait tout prévu, Vinicius. Il pensait rafler le trophée. La fête était déjà prête à Paris ? Oui, oui, comme on dit, il y avait des affaires qui venaient du Real, mais aussi du côté de l'entourage des Vinicius. On a appris aussi, je vous avance déjà, que vraiment le joueur est déçu. Il attendait ses prix, il attendait ses trophées. Et il a été difficile pour lui quand il a vraiment appris cet après-midi qu'il n'était pas le gagnant. Et c'est vrai, il avait prévu déjà une soirée à Paris pour, je pense, célébrer évidemment ce trophée, ce ballon d'or. Et ça ne fait pas beaucoup à la zone mixte, après le match face à Dortmund. La chaîne brésilienne, qui est normalement ici à Madrid, a demandé Vinicius à proposer des ballons d'or. Il a bien sûr parlé comme s'il était déjà le gagnant. Alors je pense qu'il est vraiment surpris, une énorme surprise pour nous, mais aussi une énorme surprise pour le joueur. Alors le point positif, Pablo, et après on va vous laisser poursuivre la soirée, c'est que pour vous tout va bien, le football espagnol rafle tout ces derniers mois ? Écoutez, c'est cette idée, si vous demandez un supporteur du Real ce soir, c'est vrai qu'il est espagnol, mais je pense que la plupart des supporters du Real pensent que Vinicius était mérité ce ballon d'or. Pour le football espagnol, bien évidemment, on est fiers. On a mérité le football espagnol depuis longtemps. Je me souviens de 2010, des joueurs excellents comme Xavi, Iniesta, qui méritait les ballons d'or, même Raoul au Real Madrid. Voilà, c'est juste ce soir, on n'attendait pas. Quand on attendait, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, vraiment, on attendait Vinicius, c'est drôle, on est tous contentes. Mais comme vous le disiez ce soir à l'émission, je pense que le Real, évidemment, il avait, je pense, tous les éléments pour gagner parce qu'il y avait un profil du côté de Rodrigue comme Carvajal, parce que c'est un joueur qui, au niveau collectif, était au Real. Et pour un joueur brillant, un joueur avec les talents, avec un individu excellent et décisif, il y avait Vinicius. Alors, je comprends un peu la déception du Real aussi. Merci beaucoup, Pablo Polo, journaliste de Marca, d'avoir été en direct avec nous. Le Real Madrid n'a donc pas fait le déplacement à Paris. Ça ne ressemble pas à l'institution Real Madrid ? On peut comprendre la tristesse et la déception de ne pas avoir au moins l'un de ses représentants a gagné le Ballon d'Or, mais c'est vrai que c'est assez décevant quand même. On aurait aimé qu'il puisse, voilà, accepter, entre guillemets, la décision qui n'est pas un manque de respect, qui ne dépend pas de l'UFA, qui ne dépend pas de la chaîne L'Équipe, mais c'est un panel de journalistes qui a voté et il faut accepter. Donc, je suis assez déçu et assez attristé par le comportement du Real Madrid quand même. Le top 14, c'est emparé de la non-venue du Real Madrid ? Oui, déjà, personnellement, ça me gonfle. Je ne comprends pas ce genre d'histoire. Je ne comprends pas que les valeurs du sport ne soient pas respectées justement dans une soirée où on récompense un sportif. Finalement, s'il n'est pas récompensé, je pense que je vais être horrible, mais il le mérite parce qu'il mérite de ne pas être récompensé. Clairement, son club lui dit « on n'y va pas ». Franchement, mon neveu de 3 ans et demi est plus mature que le Real Madrid. C'est hyper inquiétant. Et donc, oui, on en rigole un petit peu sur la planète rugby. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur Instagram. Parce qu'Antoine Dupont, lui, il était déçu aussi. La délégation du stade toulousain a annulé. Du coup, ça a venu à Paris. Effectivement, ça a fait sourire le top 14. Philippe, la semaine avait très bien commencé pour le Real Madrid et puis petit à petit, ça a dégringolé. Oui, c'était la semaine la plus importante de ce début de saison pour le Real Madrid avec en fait ce qui constitue triplement l'ADN de ce club. Mercredi, Ligue des champions. Ça se passe magiquement, encore un truc de fou face à Dortmund. Super. Ils sont menés à la mi-temps. 0-2, 5-2. Samedi, autre élément identitaire du Real Madrid, la rivalité face à Barcelone. Humiliation totale, catastrophe, à domicile, défaite 4 à 0. Lundi, donc, aujourd'hui, ce qui constitue la stratégie de ce club, le Real Madrid n'est plus le club le plus riche du monde. Loin de là, il ne peut pas rivaliser avec les nouveaux riches du football. Sa stratégie... Mais il est encore considéré aujourd'hui comme le plus grand club du monde. Parce qu'il est attractif, parce que sa stratégie repose sur le fait de faire gagner à ses joueurs des ballons d'or. D'où la nouvelle catastrophe du jour et d'où la fureur de ses dirigeants fut-elle un petit peu déplacée ou paraissant-elle quelque peu mauvais perdant ? Inappropriée. Club attractif dans lequel a voulu venir Kylian Mbappé. On va continuer à en parler. De la sixième place de l'international français. Mellingham, troisième. On est en quatrième position, Carvajal. Et puis en cinquième position, Alain. On le disait, on attendait Vigny. On a finalement eu Rodri. Bruno, est-ce que c'est une surprise ? Un peu quand même. Parce que je pense que, globalement, si on fait un sondage, là-même, des gens sur le plateau, on aurait tous plutôt dit Vinicius. Après, ça reste un super joueur. Il a gagné, effectivement, la première ligue. Il a gagné l'euro. Donc forcément, les récompenses collectives, c'est le deuxième critère suffisamment important pour lui permettre de gagner ce titre-là. Mais c'est vrai que quand on parle de ballon d'or, on parle peut-être d'exploit, de qualité individuelle, de qualité technique, de qualité de spectacle. Et peut-être que Vigny l'aurait mérité un petit peu plus. Il y avait du suspense. Parce que, contrairement aux autres saisons, il n'y a pas eu les photos en amont où on savait, évidemment, longtemps à l'avance qui allait remporter le trophée. Et puis, on s'attendait à Vinicius. Et tout au long de la journée, on a plus ou moins compris que c'est Rodrigue qui allait le remporter. Oui, c'est une énorme surprise. Franchement, le monde du football, à 99% annoncé depuis plusieurs jours, Vinicius. Même son coach. Même son coach. Le 1% qui reste, c'est Anaïs. Oui, désolé. Mais on s'expliquera après. On s'expliquera après. J'attends votre explication. Donc, pour commencer, soyons fair-play. Félicitations, bien évidemment, à Rodrigue, qui est un grand joueur. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mes chers amis, dans 50 ans, dans 100 ans, on se rappellera comme d'une équipe de légende du Real Madrid 2024. De ces dingueries, de ces romantadas, de ces tempêtes de frissons jusqu'à la conquête finale à Wembley. Ce soir, le Real Madrid est élu meilleure équipe de l'année. Son entraîneur, meilleure équipe de l'année. Et le ballon d'or n'est pas dans ses rangs. Je trouve ça quelque peu surprenant. Une surprise donc pour vous, Philippe Carillon. On va aller prendre la température au théâtre du Châtelet où se trouve notre envoyé spécial, Louis Vix. Effectivement, Louis-Philippe Carillon en parlait. La délégation du Real Madrid a décidé de ne pas venir ce soir. On en parlera, nous aussi, un peu plus tard dans l'émission. On va retenir le présent, Rodrigue, qui était donc bien là et que l'on a vu avec Cébéqui pour aller récupérer le trophée. Oui, j'aime beaucoup entendre Philippe parler de la grandeur du Real Madrid. Mais force est de constater que ce qui fait tâche ce soir, c'est quand même la non-présence, l'absence de la délégation du Real Madrid. Puisque Carillon Ancelotti a quand même été élu meilleur entraîneur de la saison. Le trophée Johan Cruyff puisque le Real Madrid a également été élu meilleure équipe de la saison. Et surtout, ce n'était pas du tout prévu dans le scénario imaginé par les organisateurs de cette 68e cérémonie. Le groupe L'Equipe et l'UFA également. Puisqu'à la base, Rodrigue ne devait pas forcément être le ballon d'or. Alors c'est mérité. C'est un joueur formidable qui mérite amplement cette distinction qui récompense le football collectif de Guardiola. Celui de Luis de la Fuente aussi de la sélection espagnole. Je pense aussi que les voix du Real se sont peut-être diluées entre Carvaral, Bellingham et donc Vinicius Junior. Ça rappelle un peu ce que la France avait vécu en 2018 après la Russie. Souvenez-vous, lorsque Griezmann, Bappé, Varane s'étaient classés dans le top 10 et tout cela avait profité à Luka Modric. Et c'est donc Rodrigue qui a glané le trophée. On vous retrouve dans quelques instants. Un peu plus tard, n'hésitez pas à intervenir. Luis, c'est donc un joueur défensif, Luis le disait, qui a été récompensé. Une première depuis Fabio Cannavaro. C'était en 2006 après la Coupe du Monde remportée par l'Italie. Bruno, vous jouiez au même poste que Rodrigue. C'est important aussi que ce soit un joueur plus défensif qui remporte ce titre ? Oui, après, encore une fois, quand on parle de ballon d'or, on parle vraiment d'excellence à un niveau encore différent de juste ce que j'aime comme football ou comme joueur ou comme type de joueur. Mais c'est vrai que Rodrigue, il est hyper important. Ce n'est pas le plus show-off, mais il est hyper important pour l'équilibre d'une équipe, pour la première relance, pour même la passe décisive. C'est vrai que l'année dernière, il a été décisif même en finale de Champions League. Donc, ce sont des choses qui marquent. Après, je pense que Rodrigue est le joueur qu'il est aussi parce qu'il a l'entraîneur qu'il a. C'est-à-dire qu'avec Guardiola, il a encore franchi un cap, il a encore franchi un palier. C'était aussi le même poste que lui. Et je pense que Guardiola a réussi à sublimer et à optimiser au maximum le potentiel d'un joueur comme Rodrigue qui reste hyper important. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de surprise. Une surprise, c'est vraiment un mec qu'on n'aurait pas vu venir et qui sort de nulle part. Lui, il ne sort vraiment pas de nulle part. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être eu tendance à choisir un joueur un peu plus offensif, un peu plus flamboyant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est indispensable. Tout le monde se met d'accord sur ce point-là. Antoine Martin, ses statistiques parlent pour lui. Ah oui, il a quasiment raté aucun match la saison passée. Rodrigue, 63 matchs, toutes compétitions confondues. Et regardez ce pourcentage de défaites lorsqu'il est titulaire. 2% de défaites. 44 quand il n'est pas sur le terrain. C'est vraiment le travailleur de l'ombre et l'homme indispensable à l'équipe de Pep Guardiola. Ils sont impressionnants ces chiffres, Philippe. Est-ce que ça aussi, ça ne doit pas être récompensé à un moment donné ? Ou c'est plus le spectacle qui doit être récompensé ? Non, non, mais encore une fois, bravo, bravo, chapeau, Rodrigue. C'est un joueur, ces chiffres le montrent plus clairement que jamais. C'est un joueur essentiel à son équipe. Voilà. Absolument fondamental de par l'équilibre qu'il apporte entre travail, phase défensive et également premier lancement de jeu. Donc, encore une fois, bravo à Rodrigue. Mais j'aime le mot employé par Bruno de flamboyance. On sait très bien que chacun a un peu sa vision sur les ballons d'or. Si tu récompenses le joueur le plus éclatant, le plus flamboyant, le plus merveilleux, machin, tu donnes à Vinicius. Mais puisqu'il a gagné l'Euro et qu'il a même été élu, gloire à lui, Rodrigue, encore une fois, meilleur joueur de l'Euro. De l'Euro, effectivement. Il y a un joueur qui, en termes de palmarès, ça fait aussi partie de la vision du critère, qui le dépasse, qui s'appelle Dani Carbaral. Mais lui, c'est pire que milieu défensif. Il joue à arrière-droite, il n'est pas bon, il ne plaît même pas à Norsal Vatico. Pas très élégant. Pas très élégant. Mais enfin, il est capitaine, taulier de cette équipe du leader. Lui, si on prend en compte les trophées, il les a eus parce qu'il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue 1. Il marque même pour un pauvre latéral le premier but de la finale de la Ligue des Champions. Il marque aussi pendant l'Euro avec sa sélection. Donc, il me semble que dans les deux visions de la chose, il y avait un ballon d'or plus naturel que moi que Rodri. Mais peut-être que Louis a raison quand il dit que c'est le problème d'une élection, d'un vote. Il y avait tellement de joueurs du Real en lice que peut-être que la division des voix fait que c'est Rodri qui passe. On va lui donner la main à Louis Vix au Théâtre du Châtelet. Oui, non, mais clairement, c'est sûr que je pense que les votes se sont dilués en défaveur du coup de Vinicius et plus globalement du Real Madrid pour ce ballon d'or-là, cette édition 2024. Après, je trouve ça vraiment bien que dans un football qui est quand même de plus en plus individualiste et individualisé, un joueur comme Rodri puisse être sacré, que ce soit pour le football de Guardiola qui est toujours ultra collectif et ça a toujours été très difficile et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aucun joueur de City n'avait été sacré jusqu'à présent. Il a un peu banalisé le fait de gagner des premières ligues chaque année mais n'oublions pas que Rodri, depuis son arrivée a quand même quatre premières ligues en quatre saisons disputées. Ça récompense aussi le football espagnol parce que souvenez-vous de la génération dorée qui avait remporté le mondial en 2010, ni Iniesta ni Xavi parce qu'ils vivaient à l'époque de Messi et de Ronaldo n'avaient pu être récompensés en termes de ballon d'or. Donc je trouve que le sacre de Rodri permet d'avoir une vision peut-être aller un peu plus romantique ou en tout cas plus collectif, ça c'est sûr. bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ces vidéos. Ce matin, on va essayer de parler un peu plus à froid et cette affaire de ballon d'or qui a bousculé la planète foot depuis hier soir. Jusqu'à présent, j'avoue que j'ai essayé de réfléchir c'est vrai, il y a des arguments qui viennent à gauche à droite. Il y en a qui disent que les votes se sont des partagés entre beaucoup de joueurs du Real Madrid ce qui est vrai. Franchement, c'est tout à fait vrai qu'entre Jude Bellingham, Vinicius, Urijo, Vinicius, Carvaral, c'est clair quand même que tu avais trop de prétendants dans un club et généralement lorsque tu as beaucoup de prétendants dans un club, tu finis souvent par perdre des voix. On a vu avec Liverpool et Sadio Mane, Mohamed Salah et Vigil Van Dijk. Ce n'est pas évident. C'est vrai, c'est un argument qui se tient. Mais malgré tout cela, j'aimerais dire juste que pourquoi nous avons vendu le fait que Vinicius serait Ballon d'or ? On n'avait rien demandé il y a 4-5 mois. Ça a linké sur tous les réseaux que Vinicius serait le futur Ballon d'or 2024. Pourquoi maintenant lorsque l'heure est arrivée de concrétiser la chose, il se passe ce bouleversement de situation et en plus, je reste suivi que c'est Manchester City qui a communiqué au Real Madrid que, les gars, Vinicius ne serait pas Ballon d'or. Ça veut dire que techniquement, Manchester City a sauvé les fesses à Madrid. Dans Madrid, toute allégation de Madrid aurait pu aller à sa cérémonie et se prendre la clime du siècle en live, en direct, devant tout le monde. C'est juste incroyable. Donc là, Madrid peut remercier Manchester City réellement parce que ça aurait été une véritable honte comme ça en direct. Tu aurais vu Vinicius en train de bien refaire son nœud papillon ou sa cravate pour s'apprêter d'aller devant puis on appelle Rodrigo. Ça aurait été une catastrophe. Donc moi, c'est vrai, il y a des théories qui se présentent. Il y a même la théorie du conflit entre Florentino Perez et l'UFA avec cette affaire de Super League. Moi, je crois qu'on n'en est pas loin parce qu'on ne va pas se mentir que le Vinicius est tout à fait bankable pour le Ballon d'Or. Il est brésilien, il est attaquant, il est tripleur, il marque tes buts, tes buts pertinents, il joue au Real Madrid. Franchement, tous les ingrédients étaient là, étaient préparés à faire du Vinicius le Ballon d'Or cette année. Alors, pourquoi tu me dis qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, on en voit cela à Rodrigo ? C'est sûrement où est la logique là-dedans ? Moi, je vous pose l'addiction. Où est la logique ? Moi, je ne la vois pas. Donc, du coup, expliquez-moi juste une chose. Pourquoi c'est à la dernière minute que cela se passe ainsi ? Qui sont les votants ? Pourquoi ils ont voté Rodrigo ? Alors que, historiquement, c'est difficile lorsque tu as des joueurs bankable qui marquent des buts comme Vinicius comme Jude Bingham pourquoi avoir pris Rodrigo à la place de Carvaral lui qui a tout gagné en sélection comme en club ? S'il fallait même valoriser un joueur qui n'avait pas qui n'était pas un attaquant ça aurait été Danny Carvaral ou quoi ? Rodrigo ? Carvaral, il te marque dans deux finales une en Champions League l'autre à l'Euro mais qu'est-ce qu'il faut de plus ? Donc, je suis confus je ne comprends plus rien et je me pose beaucoup beaucoup de questions face à la légitimité de ce ballon d'or si ce n'est pas une affaire qui est déjà beaucoup trop politisée si ce n'est pas une affaire qui, comme ça, concerne l'UFA est-ce qu'il n'y a pas de règlement de compte avec cette affaire de ballon d'or et est-ce que les joueurs ne sont pas en train de subir ce règlement de compte parce que pour moi c'est injuste que tu aimes Vinicius que tu ne l'aimes pas franchement c'est le terrain que le mec est repos en prison et ce n'est pas la première année ça dure depuis deux, trois ans depuis le déclic face à Liverpool il y a quelques années et il marque encore contre ce même Liverpool il y a deux ans en finale de Champions League il a évolué progressivement malgré une blessure au début de saison de l'année dernière il réussit complètement à renverser le coup de la saison tout le monde le voit être le nouveau le nouvel hasard avec ce numéro 7 maudit mais il a renversé tout il a monté en termes statistiques il a marqué des buts plus qu'important face à O'Bayern qu'est-ce que tu veux de plus qu'est-ce que tu veux il te marque en finale face à Dortmund donc je ne comprends plus les critères je m'en endors je ne comprends plus il va falloir qu'on me les réexplique parce que je ne les comprends plus quoi qu'il en soit Audrey il ne les mérite pas il ne faut pas se mépronger Audrey est un très 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 grand joueur le meilleur à son poste du moins depuis que Kaze Niro a commencé à décliner mais n'empêche quand même moi je me pose la question parce qu'il y avait des années comme en 2010 que Iniesta ou Xavi des années comme en 2013 ou Ribéry des années comme je ne sais pas ce qui est sûr il y avait des mecs comme Iniesta de Xavi et bien les Bousquet Bousquet qui selon ce que j'ai suivi n'a même jamais été nominé dans les 30 du Ballon d'Or alors que c'était une version plus améliorée que Rodrigue quand même ça je bousquette à son prime donc là t'as votre tri on ne comprend plus en fait et la seule chose que moi je comprends c'est juste que cette affaire c'est une affaire de mafieux vraiment ils savent ce qu'ils font avec cette affaire de Ballon d'Or ils ne passent le temps de mentir sur les critères alors que c'est une affaire de publicité de règlement de compte c'est tout bref force à ta Vinicius ne te laisse pas battre parce que là et même si moi je suis fan du Barça reviens-toi mais pas trop parce qu'on doit quand même gagner la Champions League la Ligue à cette année donc peut-être après tu pourras gagner ton Ballon d'Or mais pas cette année je suis désolé ça sera pour les ventoski ou la Minyamal bref j'espère que la vidéo t'aura plu si c'est le cas tu peux t'abonner si cette chaîne nous ferons beaucoup de debriefs alors je t'attends abonne-toi like et on se voit dans une autre vidéo allez pense en toi ciao